Bonjour Elodie, alors explique-nous comment fait-on du kéfir ? Salut, alors déjà je vais vous expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le kéfir. Alors le kéfir c'est une boisson faite à base de grains de kéfir. Donc voici les grains de kéfir, je ne sais pas si tu vois bien, ce sont des petits grains blancs un peu gélatineux qui sont vivants. Donc normalement on les conserve dans un bocal en verre avec de l'eau filtrée ou en bouteille. Pas de l'eau du robinet, surtout pas. Avec un petit peu de sucre pour les nourrir, ça fait les bulles etc. Et là ils sont contents. Bon là j'ai enlevé l'eau et j'ai enlevé l'eau pour pouvoir faire mon jus de kéfir. D'accord, c'est du kéfir de fruits que je vais faire. Moi je fais à peu près pour 2 litres, je prends 60 grammes de grains de kéfir que j'ai déjà préalablement pesé. D'accord ? Donc j'utilise des grains de kéfir. Le même poids en sucre bio si possible. Alors moi je prends du sucre bio, il n'est pas roux, mais c'est du bio. Ce n'est pas du sucre blanc raffiné dégueulasse. Voilà, pardon pour le gros mot. Donc le même poids en sucre et en grains de kéfir. Donc à peu près 60 grammes, là j'ai pris 60 grammes de sucre. Je prends un citron par litre d'eau. Donc on va faire un kéfir de 2 litres. Donc ça fait à peu près 30 grammes de kéfir, 30 grammes de sucre et un citron. Comme là on va faire pour 2 litres, j'ai doublé le tout. Voilà. Et je prends de la menthe. Sans oublier la petite figue aussi. Alors c'est pareil, c'est une figue par 1 litre d'eau. Donc la 2 figues sèche. Ce qui permet aussi de minéraliser et nourrir les grains de kéfir. Et qui leur permet de fermenter encore plus vite. Voilà. Parce que le but c'est de faire fermenter. Donc là en fait c'est la première partie pour faire le jus de kéfir. Kéfir de fruits. Et après il y aura une autre partie. Mais là il faut attendre 24 heures au moins. Que c'est bien fermenté pour filtrer et mettre dans les bouteilles. Pour que ça continue à fermenter sans les grains. Bref. Donc là on va commencer. Donc je prends un bocal. Donc là je l'ai récupéré dans une boutique qui vendait des olives bio. En vrac. Dès que c'est vide ils les jettent. Donc moi je les ai repérés. J'ai demandé, ils m'en ont filé. Donc là c'est un bocal de 3 litres. Aujourd'hui on va faire pour 2 litres. Mais comme les grains de kéfir grossissent, grossissent, grossissent. Vu que c'est vivant. Au fur et à mesure, Géraldine, toi tu auras bientôt 90 grammes ou 100 grammes. Ce qui te permettra de se remplir ton bocal de 3 litres d'eau. Et de faire 3 litres de kéfir. Voilà. Pour l'instant on va faire avec 2 litres. Donc. On a nos grains de kéfir. On met dedans. On les a pesés. A peu près 60 grammes. Voilà. Allez. Allez. Il faut que j'allais les chercher. Il y en a qui ne veulent pas. Ils n'ont pas envie. Ils veulent rester dans leur peau. Voilà. On met les 60 grammes de sucre. Les 2 fils. Et on remplit d'eau. Donc on a aussi quelques cuillères à peu près de litre d'eau. Ce n'est pas très compliqué. Jusque là ça va. On sait bien si ça remet bien le sucre. Je pense qu'on a un peu plus de 2 litres d'eau là. Mais on n'est pas long des 3 litres. Mais bon. Ça ira quand même. Les 2 citrons. Alors. Bio les citrons. Parce qu'on laisse la peau. Donc là c'est pas sale. C'est juste des citrons bio. Que je coupe en général en 3 rondelles. J'enlève les pépins au maximum. C'est grave s'il y a des pépins. C'est juste que moi. Ça me permet quand je filtre mes grains de kéfir. Pour les récupérer. De ne pas avoir 10 000 pépins à aller chercher. Parmi les grains de kéfir. Il y a de pépins. Plus c'est sympa. Mais ça n'enlève rien. Ça n'empêche rien au goût. Ou à la création du kéfir. Les pépins je veux dire. Tac. Voilà. Ah bah bien. Alors moi. Petite astuce. Je récupère. J'essaye de récupérer les pépins de citron bio. Parce que je me dis que. C'est pas mal d'avoir des. Des pépins de citron. Allez. Pour pouvoir replanter des citronniers bio. Quand j'aurai mon jardin. Tac. Voilà. Après. Je mets. La petite menthe. Donc. Voilà. Vous avez vu. À peu près. Un beau bouquet. Quoi. Que je vais. Écraser dans mes mains. Allons de les mettre dedans. Pas très compliqué. Ça prend honnêtement. Ça prend 5 minutes. Et tout ça. Ça va fermenter pendant. À peu près 24 heures. À température ambiante. Sachant que plus il fait chaud. Plus ça fermante mieux. Et plus il fait froid. Plus c'est lent. Donc ça peut même. Des fois mettre 2 jours. Et en fait. Le repère. C'est un peu. C'est un peu. C'est les figues. Qui vont remonter. À la surface. Qui ne sont plus au fond. Et ça. C'est un peu le repère. Comme quoi. Ça va bien fermenter. En général. Quand ça vient fermenter. On voit les bulles aussi. Dès qu'on secoue un peu le pot. On voit bien les bulles. Parce que ça fait une boisson pétillante. Ce qui est très très bon. Pour la santé. Au niveau du nettoyage. De tout ce qui est digestif. Etc. Ça apporte beaucoup de choses. Et c'est très rafraîchissant. L'été. Notamment. Quand il fait chaud. Un bon verre de kéfir. C'est vraiment excellent. Moi je le mets. Chez moi. Parce que. Évidemment. Dans la cuisine. Il fait 10 degrés. Je le mets chez moi. Plutôt dans le salon. Le pot. Près du radiateur. En hiver. Radiateur que je mets à 19. Évidemment. Pas tout le monde y croit. Alors. La petite spatule. Elle est là. Et donc. Je vais aller remettre doucement. On s'en fout d'ailleurs. Tout va remonter. Pour bien. Faire fondre le sucre. Après. Après. Les figues. Le kéfir. Vont rester au fond. La menthe et le citron. Sont sur. En surface. Et je referme. Avec. Un petit sopalin. Comme ça. Ça laisse passer l'air. Pour la fermentation. Et voilà. Mon pot de kéfir. Est prêt. À attendre. 24 à 36 heures. À peu près. Le temps que. Quand tout. Normalement. Tout ça. Ce sera. Beaucoup moins clair. Ce sera beaucoup plus blanc. Laiteux. Un peu. Enfin. Pas laiteux. Mais un petit peu. Troubleux. Dans les jaunes. Clair. Et les figues seront remontées. Et quand on secoue. Là. À la surface. Il y aura des bulles. Etc. Et là. Ce sera bon. Il faut que les figues soient en l'air. Voilà. Ça. C'est la première étape. Et pour la deuxième étape. Vous ouvrez. Vous enlevez. Tout ce qui est citron. Mante. Et figues. Vous pressez bien les citrons. Même. Vous laissez du jus de citron dedans. Vous enlevez tout. En fait. Il ne restera que les graines de kéfir au fond. Et dans des bouteilles de limonade. Ou de bière. Que vous aurez récupérées. Vous achetez des bouteilles de limonade. Vous les videz. Ou buvez. Et vous les nettoyez. Et quand vous allez. Ou quand ce sera bien fermenté. Au bout des 24. Voire 36 heures. Vous filtrez. Avec un entonnoir. Et un. Comme on appelle ça. Un chinois. Une petite passoire. Vous remplissez vos bouteilles de limonade. Et dans votre passoire. Restera les graines de kéfir. Que vous nettoirez. Alors. En rinçant légèrement. Même à l'eau d'urbiné. Je le fais moi. Et ça marche quand même. Vous rincez un peu vos grains de kéfir. Vous enlevez les pépins. Les bouts de menthe. Et tout ça. Et vous le remettez. Vous les remettez. Dans le pot en verre. Avec de l'eau filtrée. Au dessus. Filtrée. Ou bouteille. Avec un peu de sucre. Pour que. Les grains de kéfir. Se nourrissent. Et ça va. Ils pourront attendre. Pour la prochaine. Fournée. Et vos bouteilles de limonade. Qui seront remplies. De ce liquide. Vous les laissez. À nouveau. Fermenter. Pendant. Au moins. 24 heures. Et au bout d'eux. Donc. Deux fois 24. Voir. 12 heures de plus. Si vraiment. Il fait froid. Et que ça ne va pas fermenter vite. Vous pouvez les mettre. Au frigidaire. Et là. Vous pouvez les garder au frigo. Pendant. 4-5 jours. Les boire tranquilles. Mais bon. Deux litres de kéfir. Ça ne fait pas long feu. Ça va vite. Voilà. Formidable. Merci Elodie. Vous avez de rire. Ah oui. J'ai oublié de vous dire. Petite astuce. J'adore l'orangina. Mais l'orangina. C'est caca. Par contre. Quand vous remplissez vos bouteilles de limonade avec juste le liquide. Pas les grains de kéfir. Pour la deuxième phase. Moi dans ma bouteille. Je mets un jus de deux oranges. Au fond de la bouteille de limonade. Je mets mon jus de kéfir. Et ça fermente. D'autant plus avec le jus sucré des oranges. Et après j'ai un orangina bon pour la santé. Voilà. Super. J'ai un dos. Tu es dans ma bouteille de limonade. Tu es dans ma bouteille de limonade. J'ai un des. Tu es dans ma bouteille dentre.